On se retrouve tous ensemble avec Roan Rodriguez. Bonjour Roan. Bonjour. Re-bonjour Yoann. Re-bonjour. Pour vous parler d'un jeu, je t'ai croisé ce matin, tu m'as dit, ah j'ai un petit jeu de société là qui sort, l'éditeur n'est pas présent sur le sommet des jeux. C'est ça. Mais tu es présent. Et ben oui, quel heureux hasard. Donc c'est un jeu qui s'appelle In Extremis, qui est publié par Jeu au plat. On connaît bien les jeux au plat. Vous connaissez sans doute plein de jeux qu'ils ont édités. Alors, je te parlais ce matin des Cartzel. Il y a aussi un jeu qui se passe dans un café qui s'appelle... J'ai un trou de mémoire. Je commence la phrase, je l'ai. Je suis à la fin de la phrase, je l'ai plus... Cosmopolite. Cosmopolite. Oh là là. Catastrophe. J'essayais de te laisser un peu de temps. Ce trou de mémoire, il faut lui donner un nom, c'est le trou de mémoire des lives. Quand tu es à mon live, tu as des choses que tu sais par cœur normalement. Mais le stress, tu vois la caméra et ça ne sort plus. Ça ne peut plus sortir, ça se bloque complètement. Et Cosmopolite, il y a un peu une parenté quand même dans l'originalité. En fait, c'est le deuxième jeu de la gamme. Voilà. Ça a été une volonté dès le début de créer une gamme. Oui. Parce que Cosmopolite n'était pas censé avoir des... Bon, pas des... Des petits frères. Des petits frères et tout ça. Ce n'était pas du tout l'idée. Mais en fait, le projet In Extremis a pris cette place, si tu veux, d'une façon assez normale, en fait, naturelle quoi. Oui. Parce que c'était un jeu qui a été construit sur une histoire, sur une histoire humaine, d'échanges et de choses comme ça, qui ont... Un peu comme Cosmopolite. Et ensuite, il y avait un volet scientifique qui n'était pas négligeable, carrément important même. Et donc, voilà. Donc du coup, c'était assez cohérent. Du coup, ça a créé la gamme expérience. D'accord. Oui. Il y a un nom dans cette gamme. Il n'y avait pas de nom au départ. Non, non. Elle n'existait pas du tout. Ce n'était pas du tout envisagé. Et voilà. Donc maintenant, il y a cette gamme expérience qui inclut en fait... Bon, du coup, évidemment, un format de boîte et qui a priori va avoir... Si il y en a d'autres, si il y en a d'autres, je ne sais pas. Si il y en a d'autres. Non plus, je ne sais pas. Il n'y en a aucune idée. C'est qu'il va falloir que des circonstances s'y prêtent pour qu'il y ait d'autres petits frères, quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas de projet en cours, en tout cas là-dessus. Mais s'il y a un projet en cours, enfin, s'il y a une suite... Ah ! À chaque fois, je m'en mêle les pinceaux dans... Ce n'est pas une suite, c'est un petit frère. Non, mais j'en ai compris. Le terme était pas mal, quoi. Oui, oui. Il faudra forcément qu'il y ait une appli, qui ait... Voilà. Même logique, en fait. La même logique que Cosmopolite. Parce qu'il y a une appli dans ce jeu-là. Il y a une appli. Il y en avait une dans... Oui, oui. Cosmopolite, oui. Pour écouter les... Oui, c'est vrai. Bien sûr. Il y avait un joueur qui écoutait les commandes et qui essayait de retranscrire dans des langues étrangères qu'il ne connaissait pas du tout. Ce qui créait à la fois une expérience et une histoire. Il y avait vraiment un livret qui était dans le jeu. Oui, oui. Il y avait un livret, parce que ça avait été travaillé avec le CNRS, le Labo des Langues de Lyon. Et donc, c'était vraiment un travail de vulgarisation au tout départ, qui est devenu un jeu autonome, qui a dépassé le cadre de son truc d'origine, de sa création d'origine. In extremis, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, il a été imaginé dès le début comme étant un petit frère de Cosmopolite. Alors, si on en parle en 2-3 mots, quel est le pitch du jeu ? Parce que là, on n'a pas du tout évoqué. Pas du tout. En fait, on va s'occuper là de transition énergétique. C'est ça qui nous préoccupe. Ça me préoccupe, moi. La boîte est à l'envers, ça, c'est un scandale. C'est le genre de truc qu'il vient de lever. Oui, c'est désagréable. Franchement, on met le couvert dans le bon sens. C'est la première chose à faire. Transition énergétique. Voilà. Donc, c'est un jeu, on pourrait dire, de surcharge mentale. Il y a plein de choses à faire. On est timé. Il faut se dépêcher. Les parties sont très courtes. Et donc, il faut se coordonner entre tous les joueurs. C'est le jeu coopératif, évidemment. Comme souvent chez Jopla. Et c'est un scénario. Ce n'est pas un scénario, c'est une expérience. Oui, mais je veux dire, ça monte en difficulté au final des parties. Oui, mais ça monte en difficulté. En fait, on a 16 expériences qui vont... Le pitch, en fait, c'est le Giette. Le Giette, qui est le groupement international, je ne sais pas si je me trompe, d'experts de la transition énergétique. D'accord. Qui est complètement fictif. Qui a décidé d'utiliser ses faibles ressources pour faire quelque chose, quand même, d'efficace. Et ils ont trouvé comme moyen de faire une IA. Ils ont développé une IA. Sauf que, évidemment, comme dans tous ces systèmes, ce qui coûte cher, c'est les datas. C'est compliqué, les datas. Donc là, ils font appel à des bénévoles. Et les bénévoles, par leur expérience, par leur façon d'essayer des choses, de tenter des trucs, de rater, de réussir, ils vont, en fait, nourrir la machine. Et la machine, du coup, cette IA, elle va pouvoir donner des pistes, de solutions. Donc, en fait, vous l'avez compris, les bénévoles, c'est les joueurs. Et donc, leur expérience, au fil des 16 expériences, va nourrir cette machine et va donner une solution. Voilà. Forcément, chaque expérience est particulière, a ses propres règles. Il y a des règles communes qui sont basiques, qui sont transversales pour tous les scénarios. Et puis, chaque expérience a ses petites spécificités, ses petits trucs qui sont liés à son sujet. Puisque, à chaque fois, c'est un angle politique, technique, spirituel, il y a plein de façons d'aborder la transition énergétique et de se poser des questions sur comment on fait, comment on aborde ça. Donc, là, on a des scénarios. Je suis un peu sur la transition, moi aussi. Avant ? Oui, parce que... On a un sexe ? Pardon, c'est des très mauvaises blagues. Je ne sais pas. C'est... J'ai honte. Oui, oui, tu peux. Merci. Moi, je fais des blagues et puis après, je les juge, mais comme tout le monde. Mais voilà. En fait, parce que ça fait... On a développé le jeu depuis quatre ans et demi. Oui. Et pendant quatre ans et demi, on a eu plein de mots, plein de termes, tout ça. Et là, le jeu sort. Et donc, maintenant, ça y est, il y a une sémantique, il y a des mots. Il y a... Et moi, je ne m'y suis pas encore fait. Donc, j'ai encore les mots qui me reviennent des versions précédentes, quoi. Des photos, quoi. Là, à l'intérieur du jeu, on a une documentation scientifique de Gérard Lenormand. Pascal. Pardon. Mais j'ai obligé, j'étais obligé de faire ça. Et avec un vrai bouquin, en fait. Voilà. C'est vraiment... Pascal nous a accompagnés dès le début, puisqu'il est un peu aussi à l'origine du jeu. Oui. De toute façon. Et il a fait un... Tout un livret, tout un petit bouquin, en fait, qui raconte... Qui raconte plusieurs choses, en fait, qui aborde la transition énergétique à sa façon, sa vision. Lui, il a une entreprise, qui s'appelle Incube. Et cette entreprise, elle aborde justement d'une façon très concrète et très technique. Elle aide les entreprises dans le bâtiment, dans les... Et voilà. Et donc, je dis qu'il était en partie responsable, puisqu'en fait, le jeu est parti d'un spectacle. Ah oui. Auquel il a participé. Ils étaient trois. Il y avait Angélique Cormier, Pierre-Hadriel Théo et Pascal Lenormand. Ils ont créé un spectacle. Il se trouve que j'ai vu une sortie de résidence de ce spectacle qui durait une vingtaine de minutes. Et que j'ai trouvé que le jeu était déjà là, d'une certaine façon. Et dans les vingt minutes du spectacle, je bondissais sur ma chaise, parce que non seulement j'appréciais le spectacle, qui était vraiment chouette, alors même si c'était encore des petites choses, c'était pas encore complètement à boutique, mais déjà, moi, je voyais. Je voyais ce que ça donnait, je voyais ce que ça allait donner en jeu. Je voyais que ça pouvait faire une suite, entre guillemets, un petit frère à Cosmopolite. Je me suis dit, il faut que je fasse ça avec Julien. C'est évident. Julien Protière, mon co-auteur. Et c'est évident que c'est Florent Toscano qui est validé. Il n'y a pas eu le choix. Ça a pris la limite. C'est un groupe aussi. Il faut dire qu'au sein des jeux au plat, tu as vraiment l'impression d'une famille. Voilà. C'est vraiment une famille. Et en fait, c'était très drôle. Parce que donc, à la fin de la représentation, j'ai été voir les acteurs et tout ça. Et Pascal qui travaille d'une façon technique, si tu veux, mais qui est aussi sur scène, en fait, comme narrateur et tout ça. J'ai été les voir en leur disant que ça vous dirait qu'on fasse un jeu à partir de ce spectacle sur lequel vous avez travaillé, afin que vous êtes en train de développer. Ils étaient ravis, forcément. Après, il a fallu convaincre Julien. Oui. Ça a pris 30 secondes. Oui, ça a pris. Et bon, Florent, ça a été un peu plus compliqué. Eh ben, il y a des enjeux économiques sur le jeu. Donc, naturellement, ça s'est éduit. Ce n'était pas tout à fait ça, en fait. Son problème, c'était juste qu'il n'aime pas qu'on lui force la main. Il a bien raison. C'était trop évident. Voilà. Moi, je disais, voilà, c'est forcé, c'est obligé. Et je disais, du coup, j'ai pas envie. Et voilà. Et donc, du coup, c'était assez drôle. Et donc, voilà, ça nous a fait toute une petite histoire. Et du coup, on a travaillé avec les artistes au sein de l'application. C'est la musique du spectacle qui a été réenregistrée. Puisqu'en fait, les musiques, elles étaient toutes improvisées. En partie improvisées. Donc, en fait, on ne pouvait pas utiliser la musique directement. Il a fallu la réenregistrer. D'accord. Sur une base improvisée. Donc, voilà. Maintenant, elle est un peu dans l'appli. Et Pascal nous a accompagnés dans tout le développement du jeu. On s'est appuyés sur lui pour valider, en fait, les... Et puis, pour nous inspirer aussi sur les aspects techniques ou politiques. Et les implications des choses, quoi. Donc, on est sur quelque chose qui est très, très symbolique. Puisqu'on gère des cartes. On a des malcartes. Voilà. Et on gère des cartes qui représentent des machines comme le venti-bras, le carbotron. Le chocolat. Voilà. Tout ça. Donc, c'est très, très symbolique. Mais en même temps, il y a un vrai fond, une vraie réflexion sur ce qu'on peut, ce qu'on peut pas, etc. On aborde des problèmes nucléaires, de politiques. Que ce soit... On a une expérience qui s'appelle le fossile et le marteau, par exemple. Ça vous donne une petite idée. Oui, il y a plein de choses à l'intérieur, effectivement. Donc, il y en a 16. Oui. Et à la fin, on pense que l'IA va nous donner une solution. C'est souvent ce qui se passe. Grâce à l'IA, tout se passe beaucoup mieux aujourd'hui. OK. Voilà. Ça s'appelle In Extremis. Merci beaucoup, Juan, d'être venu nous le présenter, d'avoir profité aussi du sommet des jeux. T'as des objectifs sur le sommet des jeux ? Toi, tu t'en profites pour montrer tes jeux à droite à gauche ? Oui. Oui, mais moi, j'ai toujours un peu mes... Quelques... Oui, quelques proto. C'est l'occasion, là. Oui, oui. Oui, oui. Mais ça soit dommage de ne pas en profiter. J'aime bien dire que dans des cadres comme celui-ci, c'est le meilleur endroit. On est au confort, ce n'est pas rendez-vous de 15 minutes. On n'a pas une pression. Non, non, c'est beaucoup plus détendu. C'est autour d'un verre tranquille. Il n'y a pas de rendez-vous derrière. Sauf quand on doit venir ici, bien sûr. Mais une fois dans la semaine, ça va. Merci beaucoup, Juan. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et puis nous, on va enchaîner avec Yellow, juste derrière. Non, elle n'est pas encore nous ? Juan, on lui pose des questions. On pose des questions à Juan. Ah, il nous dit, on fait le jeu des questions. OK. Puisque comme on avait un petit peu de retard, on n'a pas fait le jeu des questions juste avant. Mais Juan, écoute, c'est Aline qui a décidé. Tu as le droit d'essayer de battre le record et avoir le plus de points possible. Pour l'instant, le record est co-détenu par Pyro et par Explorate. Ils ont tous les deux deux points. Deux points ? Oui, deux points. On va te poser cinq questions et tu vas essayer de les battre. Alors, il y a des questions d'Aline qui valent trois points. Il y a mes questions qui valent deux points. Et il y a des questions de Juan qui valent un point. Et c'est toi qui choisis quel questionnaire tu veux. Tu vois, tu peux assurer le coup parce que celles de Juan sont un peu plus faciles. Ou alors, tu dis, OK, moi, je suis un aventurier. Je veux des trucs hyper pointus. Je pose, je choisis le questionnaire d'Aline. Et puis, tu pourras pas nacher. C'est vrai qu'on ne le dit pas, ça. Parce qu'en fait, tout dépend. Mais oui, 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 on ne le dit pas. Il faut... Non, on ne le dit pas. Non. D'accord. Une question, une de tes... Une de mes questions. Alors, j'ouvre. J'aurais pas vu. Les gens, ils le savent. Les gens savent. Oh ! C'est une question aux Jeux Olympiques. Mais quelle surprise. Bon, bah c'était pas grave. Tiens. Alors, question. Hier, il y a eu des questions où c'était un choix parmi deux. Bah, c'est le cas. Tu peux tomber dessus. C'est le cas, là. Parce que vraiment, quand on est un petit peu en basket 3x3, normalement, il n'y a pas tellement... La France est arrivée en finale. Chez des hommes, ça a été une grande surprise. Les Français sont arrivés en finale des Jeux Olympiques, en 3x3, alors qu'on ne donnait pas une pièce de leur capacité, contrairement aux femmes qui ont lamentablement échoué. Surprise des Jeux. Mais contre qui les Français ont-ils joué la finale et contre qui ont-ils perdu ? Ça doit être un autre pays. Oui. Je ne peux pas forcément te dire beaucoup plus. Ah bah oui, mais tente un pays, là. C'est quand même tellement évident. Bah, écoute, je vois que je t'attends. Je pense que je n'ai jamais regardé de sport. Le basket, quand même. Le basket, il n'y a rien du tout. Allez, tente un pays. L'Angleterre. Ah non, c'était les Pays-Bas. C'est bien dommage. C'est Godoum80 qui a gagné. C'était pas une chance sur deux. Ouais, exactement. Non, c'était pas une chance sur deux. Bah non, effectivement, moi, c'est sûrement des questions sportives. Après, tu peux retourner vers moi, si tu veux. Non, non, c'est pas la peine. Merci. Je vais prendre une question difficile, alors. Ah, une question difficile d'Aline. Attention, attention. J'ai des questions d'Aline. Je ne les connais pas non plus. Donc, je vais voir si... Qu'ont en commun James Dean, Brian Jones et Jean-Michel Basquiat ? Basquiat, pardon. Basquiat, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Basquiat ? Moi, je sais. Tu sais ? Bah oui. Le point commun entre les trois ? Ah non. D'accord. James Dean. Alors, James Dean et Brian Jones, en fait, j'aurais su. Mais Jean-Michel Basquiat, je ne sais pas du tout auquel. On peut rajouter également... Je peux rajouter des gens à cette liste. Je peux rajouter des gens, ça devient facile. Ça devient facile, après. Ce qui me vient, c'est un peu sinistre, mais ils sont décédés à la même âge, un truc comme ça. C'est quel âge ? Est-ce que tu as l'âge ? Ah non, je n'ai pas l'âge. Trois points pour Juan. Il passe en tête ! En tête, pardon. Des questionnaires. Malgré une question sport. Il te reste trois questions. Je n'ai jamais mis trois questions. Ouais. Tu peux vraiment exploser le score. Bah, allez. Je fais moi une des questions. C'est moi une des questions ? C'est moi une des questions ? Ah zut. C'est plus facile. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Des fois, alors... Une simple. Une simple. Qui est l'auteur de Pico Mino ? Le jeu qui est facilement publié chez Gigamic. C'est facile. Mais en fait, j'ai toujours la même réponse. J'ai toujours été aidé. Je vois le jeu, mais je ne vois pas l'auteur. Tu peux tenter un auteur qui a fait... Ah mais non ! Qui a fait 700 jeux, ouais. 700 jeux ? Bah alors, c'est machin. Ah ! Tout à l'heure, ça m'échappe. Ah t'as trop aidé. Non de moi. Euh... Euh... Oui. Ah, le temps est écoulé malheureusement. On a donné trop d'indices de toute façon. C'était effectivement Rainer Knizia. Voilà. Quatrième question. Tu choisis quel questionnaire ? Euh... Bah j'ai essayé encore les... Allez. Une autre question au jeu. Hum... Parce que là, je l'avais presque. On est sur 3 points pour l'instant. C'est le score à battre. Ah, elles sont pas faciles. C'est pas grave. Est-ce que c'est des questions à 1 point ? Donc je voudrais qu'elles ne soient pas si compliquées. C'est toi qui les rédiges aussi tes questions. C'est moi qui suis compliqué comme tu l'as. Bon allez. Une autre question. Qui est l'auteur de Pandémie ? Euh... Math... Ouais. Euh... Math... Ça suffira pas à Math, hein. Parce que ça peut être Mathieu Leroy. Non. Mathieu Despenou, non. C'est pas lui non plus. Ah, Nicole, on est vraiment pas loin. C'est fini un peu comme sexe masculin. Ah, tu vas dire. Licoque. 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 Parfait. Math Licoque. Très bien. Très bonne réponse. Un point supplémentaire. On est à 4 points. Il te reste une dernière question. Quelle est la dernière question ? Allez. J'essaye une question à 3 points. Une question à 3 points. On est déjà à 4 points. Peut-être. Oh, c'est tellement facile celle-là, Aline. Quel est le nom du dernier album des Beatles ? C'est incroyablement facile. C'est des questions les plus simples qu'on ait eues aujourd'hui. Ouais, mais ça remonte à un moment, quoi. Moi, j'étais jeune. Je me rappelle bien. Bah, moi, j'étais un peu moins, mais j'ai pas beaucoup de mémoire. Hum... 1969. Qu'est-ce que je peux dire ? 70 ? Hum... Je sais pas. Thurbo & Pepper ? Ah, non, non, non. Ça, c'était bien d'avoir. C'était 67. Ça, jamais me fait peur. J'ai mangé ça au pif. C'était Let It Be, malheureusement. Non, ce n'est pas la bonne réponse. C'est Let It Be. 7 frères, 4 points. 4 points et le nouveau score à battre. C'est très bien. C'est très bien, 4 points. Pour l'instant, t'as doublé le meilleur score. Quand on fait plus de 0 points, en fait, on gagne une grille de bingo. Donc... Oh, c'est super. Je sais que tu participes, je crois, à la soirée bingo. Tout à fait. Le mercredi soir. Et donc, on va te donner des cartons de bingo. Bah, là, t'en auras un de plus que les autres. Voilà. Et bah, ça, c'est trop cool. Merci, Roanne. On fait une micropause. Et on se retrouve juste après avec Yellow. On va parler Yellow plus exactement avec Marion. A tout bientôt. Ciao. Salut. Sarah F Hahn. Je colours par saintвет Hong-Ramance. Je vous arreche que witchcraft et vier de Fé une nuit… C'est short, ça c'est ch Public LifeSee Media! Soit, c'est l' 날. found persisté en foie. Quelle Federeller ? Il se choisissementaitえる?